C'est de l'un de ces étages que se sont jetés certains travailleurs immigrés, paniqués lorsqu'ils ont vu des fumées noires. À 3h du matin, il y a eu le feu qui s'est déclencé ici au bureau, qui a fait que les gens ont sauté. Il y a eu trois personnes qui ont sauté, il y a eu un mort et deux personnes blessées graves. Les pompiers sont arrivés ici 30 minutes après, ce sont les policiers qui sont arrivés en premier avant le pompier. Mais bon, quand ils sont arrivés, ils ont fait l'heure nécessaire, mais ils n'ont pas quand même arrivé rapidement. L'une des victimes a succombé à ces blessures après s'être défenestrée. Une douzaine d'autres sont blessées, dont deux grièvements. Alors que la piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs, la police scientifique a relevé dans le hall d'accueil des traces de combustible et d'accélérateur de feu. Un résident faisant partie des blessés en serait à l'origine. Les travailleurs immigrés étaient en grève des loyers depuis plusieurs semaines dans ce foyer de Boulogne-Biancourt. Il dénonçait la situation d'insalubrité.